Dernière invitée de la soirée, Claire Borotra ! Applaudissements 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 Alors dites-moi, Claire Borotra, comment ça va ? Ça va bien jusqu'ici ? Vous avez dit, à part physiquement, je pense être particulièrement angélique. Ça veut dire que vous ne pensez pas que physiquement vous soyez angélique. Donc, c'est pas du tout le texte, là, maintenant. C'est fini, là. À part physiquement, non, je pense être peut-être avoir un air peut-être un peu angélique physiquement, mais pas l'être du tout de caractère. Ah ouais, vous l'êtes pas à l'intérieur ? Non. Pourquoi me regarder comme ça ? Hein ? Mais je le crois pas, j'attends. Vous attendez quoi ? Pourquoi elle vient si tard, si c'est pas pour raconter des sols de politique ? Ça va venir. Vous allez savoir pourquoi, c'est qu'elle joue au théâtre, on va en parler après. Donc, elle arrive après le théâtre, c'est normal, voilà. Parce qu'on en a vu quelques-unes, là, depuis le soir. Il y a eu de la cochonne, avant, hein ? Bon, vous êtes née le 25 septembre de quelle année ? 73. Ah, vous le dites, maintenant. Ouais. Ouais, ça va mieux. Donc, vous êtes la fille de Franck Borotra, député repère des Yvelines. Yvelines. Et avec votre papa, ça se passe pas toujours très bien, vous êtes pas du même bord, en fait, non ? Non, on n'est pas toujours d'accord, non, politiquement, on n'est pas d'accord, mais on s'entend très bien. Ouais, vous entendez très bien. Et vous êtes la petite nièce de Jean Borotra. C'est qui c'est Jean Borotra, Jean ? Oui, je suis un tennisman, de temps j'entends quand même, je m'intéresse. Je sais aussi que Bernard Palissy faisait de l'émail. Vous savez, il a eu quoi ? Vous savez ce qu'il a fait, Bernard Palissy ? Il a brûlé ses meubles, je sais tout. Quel horreur ! Obligé de brûler ses meubles pour faire ses émeaux. Donc, vous avez, bon, on connaît ce genre d'histoire, parce qu'on a déjà vu Aurélie Dupont, Patrick Dupont. C'est-à-dire qu'à 9 ans, à l'école de danse de l'opéra, l'enfer. Non, mais ça ne m'étonne pas. Mais en fait, moi, j'ai toujours entendu que l'opéra, c'était formidable, que toutes les mères voulaient envoyer leur petite-fille. Donc, je suis surprise qu'il y a tant mieux. Non, 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 mais là, il balance, il balance à mort. Ah, oui, mais il y a de quoi. Vous dites, en parlant de votre séjour à l'Opéra de Paris, vous dites qu'il y avait tellement de travail qu'on n'avait même pas le temps de se demander si on avait envie de faire ça. Oui, mais c'est vrai, parce que moi, j'ai été complètement projetée là-dedans. C'est une forme d'endoctrinement. C'est de l'embrigadement, c'est comme une secte. Et en plus, la structure est nulle. En plus, c'est moche. Vous avez connu Aurélie Dupont, là-bas ? Oui, on était quasiment... Elle est sympa, Aurélie. Oui. Nous, on l'aime bien. Alors, vous dites, c'est la jungle. Et à côté, la rivalité des actrices, c'est rien du tout par rapport à la rivalité des danseuses. C'est rien. Non, non, c'est des enfants de cœur à côté de la rivalité des enfants poussés par les parents. Oui, aller là-bas et tout. Heureusement, vous avez eu ce problème à la cheville. Voilà, vous êtes au courant de tout. Oui, je sais tout. Je m'en doutais. Sauf votre numéro de portable. Ça va s'arranger. Pardon ? Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Et alors ? Alors, après, vous avez le Conservatoire de Versailles, mais parallèlement, quand même, vous faites un doc d'économie, pas folle laguette. C'est votre père qui vous a obligés ? Non, pas du tout, c'est moi. J'ai toujours aimé le choix, avoir le choix. Vous faites du théâtre, après, vous avez fait du théâtre avec Planchon, avec Savary, avec Jean-Michel Ribes. Et vous vous êtes révélés au grand public, attention, on se tient bien, par l'institutrice. Et voilà. Et voilà. Et on y aille. Adapté d'un roman de... Adapté d'un roman de... Claire Chazal. Claire Chazal, voilà. C'était votre premier rôle principal. Oui. Ça fait très bien marcher, ça a cartonné à mort. Ça a bien marché, oui. Romand de Claire Chazal, c'est l'oxymore. Oui, c'est comme La Force, tranquille, roman de Claire Chazal. Vous lui ressemblez, vous trouvez, à Claire Chazal ? Non, je pense pas. Vous, vous trouvez ? Non. Non, mais tout le monde a dit que vous lui ressembliez quand... Ben oui, parce que les gens s'arrêtent à ce qu'ils ont envie de voir, c'est-à-dire une apparence physique. C'était plus facile pour faire des coups, je suppose. Ça s'est bien passé, cette affaire, non ? Ben oui, très très bien. Dites-moi, et alors là, maintenant, vous avez changé de rôle, là. C'est autre chose, maintenant. Vous savez comment on fait, là ? Et je suis la seule. Non, mais vous savez comment ils sont ? Quand c'est pas leur truc, ils le font pas. Ah oui, c'est ça, c'est chacun. C'est-à-dire, Gad Elmaleh, quand on parle de la vie normale, il le fait. Henri d'Orléans, quand on parle du passeur du miroir, il le fait, etc. Et là, il y a... Non, pas une main, il compte un peu. Donc, vous jouez... Voilà pourquoi vous arrivez seulement maintenant. C'est parce que vous jouez au Théâtre Marigny, Huit Clos. Ben, Huit Clos de Jean-Paul Sartre, tout le monde le sait. Mise en scène de Robert Hossel. Vous êtes Estelle, l'infanticide, salle Popesco, la petite salle. Dans la grande salle, il y a Muriel, non, Jenny. Pièce écrite en 44. Ce qui prouve qu'il était plutôt bien vu par l'occupant, Jean-Paul Sartre. Ouais. Plein de choses qui se sont faites à cette époque-là, qui n'étaient pas obligatoirement bien vues par l'occupant. Non, mais qui ont été punis. Alors, c'est dans cette fameuse pièce qu'il y a l'enfer, c'est les autres. Ouais. Et voilà. D'après Sartre, la définition de l'enfer, c'est les autres, c'est qu'on s'appréhende tous à travers le regard d'autrui. Ben oui, parce qu'il croit, en tout cas lui, il défend qu'on ne peut avoir de jugement sur soi-même qu'à travers ce que les autres pensent de nous. Je ne suis pas obligatoirement d'accord, mais c'est ce qu'il pense. Ou en tout cas, comme on se construit de toute façon avec le regard des autres. Mais pour un artiste, c'est pire, parce que là, vraiment, les artistes dépendent tous vraiment du regard des autres. Entièrement. Pour les artistes, l'enfer, c'est les autres, c'est encore plus valable, non ? Oui. Je crois que c'est vrai, oui.